La cuisine, ça a toujours été une passion, ça a toujours été un métier que j'ai voulu faire parce qu'en fait, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par les émissions culinaires. Moi à l'époque, c'était avec Joël Robuchon, c'était cuisiné comme un grand chef. Tous les jours, il accueillait un chef différent, il faisait ses petites recettes, ça allait très vite, ça durait 20 minutes. Donc déjà, j'étais fasciné par ça et j'avais ma mère qui était, qui est toujours une bonne cuisinière, donc j'aimais bien l'assister, j'aimais bien travailler avec elle. Moi à l'époque, c'était beaucoup de pâtisserie, c'était accès pâtisserie. J'étais plus gâteau, crêpe, tout ça, jusqu'à mes 12 ans. Vraiment la cuisine, j'ai commencé vraiment à partir de mes 12-14 ans, à cuisiner un peu plus. Voilà, donc c'est des souvenirs d'enfance et c'est une passion, je vous dis, depuis le tout début avec cette émission que je regardais. Et après, ça en a découlé à la passion, déjà j'habitais à côté du Touquet, donc le lycée hôtelier, ça m'a toujours fasciné quand je passais devant. Je passais devant ces lycéens en costume cravate. Je t'ai déjà habité par ce métier et en plus de ça, je me disais, allez, mon but de Gérald dans ta vie, quand t'auras tombé EPC en troisième, voilà, il faudra intégrer l'histoire du Touquet. La plus belle qualité de Gérald, c'est son humanité, voilà. C'est sa façon d'être, c'est un excellent cuisinier, mais c'est surtout un humain derrière. Et ça, c'est vraiment hyper important dans le travail, de travailler avec quelqu'un qui n'oublie pas qu'on n'est pas des machines, on est tous des êtres humains et voilà. Gérald, dès son arrivée au lycée, on a senti quand même cette fibre, cette passion qu'il faut canaliser, d'où la transmission, mais on sentait derrière qu'il y avait du potentiel. Gérald n'est pas le chef comme moi j'ai connu, où c'était le patron, il n'y avait que le chef qui devait parler, les autres de l'Esther. Là, Gérald, on est dans cette ère de nouveaux chefs qui échangent, qui demandent l'avis de son personnel, donc ça évolue dans le bon sens. Transmettre, c'est essayer de mener un jeune sur une voie qui sera sa voie. Aussi, c'est être capable de guider nos jeunes vers leur voie. Ça, c'est important. Jérôme Dubois, voilà, ça a été mon professeur du début, c'est la première personne qui m'a fait, malgré que je savais quel métier je voulais faire, c'est cette personne-là qui m'a donné l'envie d'aimer ce métier et d'avoir cette passion pour ce métier. C'est la transmission, c'est le bon conseil, voilà. Après, le but, c'est de savoir retransmettre son savoir-faire à son équipe actuelle, et c'est par des gestes, des méthodes, des prises de parole, où ça se fait naturellement. On ne peut pas dire, je vais vous apprendre ça, 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 aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est tout ce qu'on a pu apprendre pendant toutes ces années, on le retransmet, je vous dis, à notre manière, sur des petites histoires qu'on raconte, sur des techniques, sur quand on reçoit un produit, tu as vu, tac, 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 je travaillais comme ça, je faisais comme ça. Et voilà, ça se fait comme ça, sur le tas, avec le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada